Musique Bonjour, bonjour à vous tous. Happy New Year to you all. Heureuse année à vous tous. Notre Dieu est un grand Dieu. Il vous a fait vous et moi de pouvoir voir 2024. Et nous sommes déjà en train d'arriver à la mi-du-mois de la nuit. Et Dieu est fidèle. Quel grand Dieu nous servons. A lui soit la gloire. A lui soit l'honneur. A lui l'adoration. Les actions de grâce. Au nom de Jésus. J'aimerais remercier Dieu. Pour sa grâce spéciale sur ma vie et celle de mon épouse. Qui nous a donné la capacité de conduire ces sessions matinales. Je reconnais que ce n'est ni par mes efforts ni par ceux de ma femme. Mais c'est de Dieu. Et nous donnons la louange. Et nous lui donnons l'honneur. parce qu'il a commencé en nous. Il va l'accomplir. Au nom de Jésus. Bienvenue sur cette plateforme. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Cette année. Dieu vous bénira. Abondamment. Au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Parce que Dieu a décidé de vous bénir. Au nom de Jésus. Et parce que vous êtes connecté sur cette plateforme. Avant les 4 premiers mois de l'année. L'Éternel vous bénira. L'Éternel vous souviendra. L'Éternel essuiera vos larmes. L'Éternel va vous élever au-dessus de vos ennemis. Cette année. Vous serez au-dessus simplement. Au-dessus de vos situations. Au-dessus des circonstances. Au-dessus de tout problème. Que l'ennemi emmènera cette année. Vos têtes ne vont jamais être baissées. Elles vont jamais couler. Mais elles seront toujours élevées. Parce que c'est Dieu qui relève vos têtes. Vous êtes bénis. J'aimerais que vous aimiez notre page Facebook. Partagez-la à vos amis. Et abonnez-vous sur notre page YouTube. L'Éternel vous bénira. Amen. Cette semaine. J'ai été conduit de nous diriger dans la prière. pour relâcher les miséricordes et la faveur de Dieu. Pour 2024. Alléluia. Les miséricordes et la faveur de Dieu. Ce sont des plateformes imbattables. Ce sont des plateformes imbattables pour la réussite. Ce sont des plateformes imbattables dans la vie. Pour que vous puissiez réussir et demeurer dans la réussite. Vous deviez savoir comment provoquer la miséricorde et la faveur de Dieu. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par ton instruction. Ce n'est pas par rapport au fait que tu sois allé à l'école. Ce n'est pas parce que tu es né dans une grande famille. que tu es supposé être réussie. Amen. C'est simplement les miséricordes et la faveur de Dieu. Les miséricordes et la faveur de Dieu. Ce sont des catapulteurs. Ils vont te catapulter de là où tu es. A là où tu es supposé être. Où il voudrait que tu sois. Ça, ce sera ta portion cette année. Les facteurs de la miséricorde et de la faveur parleront distinctivement pour nous cette année. Au nom de Jésus. Reconnais-le. Accepte-le. Confesse-le. Crois en cela. Et ce sera ta portion. Amen. Amen. Dès demain, nous parlerons de ce qu'est les miséricordes et la faveur. Mais j'aimerais que nous lisions certaines écritures qui vont nous aider à comprendre que les miséricordes et la faveur ce sont des combinaisons imbattables. Si tu n'as rien obtenu de Dieu, obtiens sa miséricorde. Obtiens sa faveur. Fais quelque chose qui pourra te positionner dans les miséricordes et la faveur de Dieu cette année. Ne provoque jamais Dieu cette année. parce que si les miséricordes de Dieu manquent, l'homme n'est plus l'homme. Nous sommes ce que nous sommes simplement par ses miséricordes qui est sa grâce. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous lisions certaines écritures. Commençons dans Genèse 29, verset 20, verset 21. Commençons dans Genèse 29, verset 20, verset 21. Ça parle de Joseph. Alléluia. Genèse 29, verset 22. Je naisse 29, verset 21. Même jusqu'à 22. Amen. Même jusqu'à 23. Les forces de la faveur et de la faveur. Afin que vous puissiez reconnaître les forces de la faveur et de la faveur. Et Joseph Mastatoukima put him in the prison, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison. Il prit Joseph et le mis dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Regardons le verset 21. C'est le point tournant. Dans ta vie, les miséricordes et la faveur de Dieu seront un point tournant. N'oublie pas ces facteurs. Que tu as le facteur de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Chaque jour, Dieu recherche des personnes à qui montrer sa miséricorde. Dieu recherche quelqu'un à qui faire faveur. Et tu es l'un d'entre eux. Au nom du Seigneur Jésus. Le verset 21. 21. L'éternel fut avec Joseph et il étendit lui sur lui sa montée. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. La miséricorde de Dieu vient avant sa faveur. Si Dieu veut te favoriser, il te montre d'abord sa miséricorde. Et dès que tu obtiens sa miséricorde, tu es qualifié pour sa faveur. Regardons les Écritures. Et l'éternel fut avec Joseph. C'était quoi la première chose qu'il lui a fait ? Il lui a montré miséricorde. Alléluia. Et il lui a donné la faveur. Que le Dieu Tout-Puissant Ebenezer Le Roi des Rois te montre où te fassent miséricorde et qu'il te favorise cette année. Au nom du Seigneur Jésus. Verset 22. Et l'équipe de la prison committait à Joseph et à tous les prisonniers et à tous les prisonniers et à tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Imaginez-vous, vous êtes en prison et vous êtes le chef sur les autres prisonniers. Parce que la miséricorde et la faveur te mettront au-dessus. A partir d'aujourd'hui, je décrète la miséricorde et la faveur de Dieu vont te distinguer et te mettront au-dessus. Et faites après moi et dites, Père, cette année, que ta miséricorde et ta faveur me distingue et me mette au-dessus. Me mette au-devant de ceux qui ont commencé avant, qui sont plus qualifiés que moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 23. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Amen. Amen. Les miséricorde de Dieu et sa faveur c'est une approbation divise. Psalm 89, le verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. For I have said mercy shall be built upon forever. Thy faithfulness Sharda established in the very heavens. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Alléluia. Verset 3. Le verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. Alléluia. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu nous aurions été consumés. La Bible dit dans le livre de Lamentation chapitre 3. Verset 22-23. Le verset 22-23. Que la fidélité et les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Que la fidélité et les miséricordes de Dieu soient renouvelées dans ta vie cette année. Dans tes finances. Dans ton mariage. Dans ta santé. Dans ton lieu de travail. Dans tes affaires. Dans tout ce sur quoi tu imposes ta mère. Que la faveur de Dieu soit renouvelée. Que le facteur faveur parle pour toi où que tu ailles à partir d'aujourd'hui. Que l'éternel se souvienne de toi à cause de sa miséricorde. À cause de sa faveur. Psalm 5-12. Psalm 5-12. Verset 13 en français. Car tu bénis le juste au éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que la faveur de Dieu te défende. Que la faveur de Dieu te défendre. Que la faveur de Dieu t'entoure pendant que tu sors ce matin. Que tu obtiennes la faveur. Même là où c'est difficile de l'obtenir. Au nom de Jésus. Que la faveur ouvre des portes inhabituelles pour toi. Que la faveur de Dieu parle pour toi. Devant ton patron. Devant des autorités. Où que tu ailles. Que le facteur faveur parle pour toi. Que les miséricordes de Dieu se manifestent pour toi. Et te bénissent. Que l'éternel se souvienne de toi. À cause de sa miséricorde. Que l'éternel te bénisse. Que l'éternel te garde. Que la main de Dieu soit sur toi pour le bien. Que tu accomplisses des choses avec de petits efforts cette année. À cause de la miséricorde de Dieu. Lorsque la miséricorde et la faveur de Dieu sont sur un homme. Tu vas travailler et tu vas obtenir beaucoup de résultats. Ce n'est pas à cause des étrangers que nous réussissons. Ce n'est même pas à cause de notre force que nous réussissons. C'est juste la miséricorde de Dieu. Il y a des personnes qui travaillent plus que toi. Mais ils n'obtiennent rien. Mais toi, tu peux dormir jusqu'à 10. Au moment où tu vas au travail, une promotion t'attend. Ça, c'est le facteur faveur. Le facteur d'alliance. Le facteur de grâce de Dieu. Il montre sa miséricorde à qui il veut le démontrer. Tu as obtenu la miséricorde cette année. Tu as obtenu la faveur cette année. Tu vas prospérer au-delà de toute forme d'imagination. L'Éternel va t'exprimer et tout œil te verra cette année. L'Éternel va te jeter comme un ballon. Les yeux te verront. Ton nom sera entendu de loin. Tes affaires vont prospérer. Ton mariage va prospérer. Ta santé va prospérer. Tu vivras et le monde ne mourras pas pour glorifier le nom de l'Éternel sur la terre des vêtements. Oh Dieu, que ta miséricorde, que ta faveur parle pour nous. La faveur a une bouche pour parler. La miséricorde a une bouche pour parler. de la même manière que le sang de Jésus parle. La Bible dit dans Hébreu 12, 24, que le sang de Jésus parle de meilleure chose que le sang de la terre. Les miséricordes de Dieu et la faveur de Dieu également parlent. La miséricorde parle. La faveur parle. Mais que cela parle pour toi. Que cela parle pour moi. Que cela parle pour tes enfants. Que cela parle pour ton mari. Que cela parle pour ta femme. Que cela parle pour toi et dans tous les domaines de ta vie. Que tu ne manques jamais la voix de la miséricorde cette année. Je relâche la voix de la miséricorde pour parler pour toi. Je relâche la voix de la faveur pour parler pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. En sortant aujourd'hui, la miséricorde parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. Tu seras béni. Tu ne rentreras pas vide. Tu dois avoir un témoignage. Parce que la miséricorde parlera pour toi. La faveur parlera pour toi. Que l'éternel t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier. Que l'éternel se souvienne de toi. Au nom du Seigneur Jésus. C'est la faveur qui fait en sorte que Dieu se souvienne d'un homme. Que Dieu se souvienne de toi. Par sa miséricorde. Par sa faveur. Cette année. Au nom du Seigneur Jésus. Cette semaine. Ne finira pas avant que tu te feras béni. avant que tu ne sois béni. Parce que la main de la faveur a été relâchée. La faveur de Dieu c'est comme étendre un spectre vers un homme. Lorsque Esther allait vers le roi. Lorsque ce n'était même pas son temps de pouvoir voir le roi. Le roi a étendu le spectre. Cela signifie l'acceptation. La faveur fera en sorte que tu sois accepté cette semaine. Que tu reçoives la main de Dieu. Que Dieu étende sa main d'approbation et de bénédiction auvers ta vie. Au nom de Jésus. Je te déclare béni. Au nom de Jésus. Tu es béni. Sors avec des attentes. Rentre avec des témoignages. Dieu t'a béni. Tu vas témoigner. Merci. Et à nous revoir demain sur la même plateforme à la même heure au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.